Salut à tous c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour vous faire mon bilan livresque donc de cette année 2015 Alors en fait j'avais fait un top 10 sur mon carnet donc comme vous pouvez le voir ici j'ai pas trop envie de vous montrer les titres tout de suite Mais j'ai donc fait un top 10 et je me suis dit que j'allais vous faire un top 10 Puis finalement ce matin j'ai vu le tag de Pocket Jeunesse et je me suis dit que c'était un peu plus fun Donc de vous livrer mon classement comme ça Puisque même si j'ai fait un top 10 tous les livres que j'ai écrits ici en fait ce sont des livres que j'ai pratiquement aimé à la même égalité au même degré Enfin voilà vous comprenez et donc je me suis dit que c'était quand même plus sympa de le faire dans un tag Je vous laisse les questions en barre d'infos si vous voulez le reprendre et donc on commence tout de suite Alors premièrement votre lecture préférée de l'année Sans hésitation je dirais Red Queen puisque j'en attendais vraiment un peu quand même de ce livre Puisque j'en avais entendu beaucoup parler notamment sur les chaînes américaines Et en fait tout le monde en parlait en bien Alors je me suis dit je vais l'acheter Je vais le lire et je vais voir ce que j'en pense moi Donc je pense que si tout le monde l'a aimé c'est un peu dans le même style que Hunger Games et Divergente Et le labyrinthe et voilà et patati et patata Et quelle fut pas ma surprise quand j'ai lu ce livre il était juste magnifique J'ai adoré l'histoire J'ai été surprise par ce livre Je sais pas la plume de l'auteur elle est juste sublime Je trouve qu'il y a quelque chose de plus que Hunger Games Parce que Hunger Games ok il y a de l'action c'est passionnant C'est vraiment il y a du suspense et tout Que ici la plume de l'auteur ça embellit le livre en fait Et avec la dystopie je trouve que ça fait un mélange merveilleux Et voilà pour moi c'était une découverte Enfin la meilleure découverte du coup de 2015 Ensuite votre plus grande déception de l'année Ma plus grande déception c'est Radiance le tome 1 Ici et maintenant de Alison Noël dans les éditions Michel Lafonon pour Elle Queen c'était de Victoria Veillard dans les éditions MSK Ce livre j'en attendais un petit peu quand même Puisque j'avais passé plusieurs années en fait à lire les 6 tomes d'Eternel Et je m'étais dit ok donc il y a une suite Un peu suite enfin une déviation de Eternel Et la couverture était juste sublime Je me suis dit bon bah j'aime Eternel J'aimerais Radiance Et finalement j'ai détesté ce livre Je crois que je lui ai mis un 1 sur 10 Ou quelque chose comme ça sur le blog Je sais plus combien je lui ai mis mais Je l'ai détesté c'était nul C'était nul Enfin j'ai pas compris pourquoi l'auteur S'est borné en fait à faire une suite à Eternel Alors que Eternel n'en avait pas besoin du tout On s'en fiche en fait de savoir la vie de sa soeur Mais voilà enfin c'était vraiment une grosse 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 déception La plus grosse de 2015 Ensuite on a donc le meilleur roman pocket jeunesse que vous ayez lu en 2015 Et j'ai vraiment hésité entre le Labyrinth Ou The Martian Instruments Donc le tome 1 que j'ai découvert le mois dernier Ou il y a 2 mois je ne sais plus Et j'ai juste adoré ce livre Voilà il était juste super Je l'ai mis 9 sur 10 je crois Et voilà Je pense qu'il avait un petit plus que le Labyrinth C'était un peu plus mon genre que le Labyrinth Même si j'adore la dystopie Ça c'est pas une dystopie C'est du fantastique Même si la dystopie je la préfère au fantastique en fait Je sais pas Ce livre avait un petit plus que le Labyrinth Je suis désolée pour le bruit si vous entendez Mais on est en travaux Donc voilà Ensuite le livre dont vous ayez le plus entendu parler Que vous l'ayez lu ou non J'ai réfléchi et je me suis dit que After franchement comme c'est son année de sortie française et mondiale je crois je sais pas Voilà on en a entendu tout le temps tout le temps tout le temps Et finalement bah voilà je l'ai lu Enfin j'ai lu que les 3 premiers du coup Mais j'ai le 4ème qui m'attend dans ma palle Et voilà donc c'est une histoire dont on a vraiment entendu beaucoup 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 parler Je pense que tout le monde connait After du moins de nom Puisqu'on le voit partout que ce soit en librairie Ou même sur les chaînes sur les blogs Sur tout en fait on le voit donc C'est un livre qui a fait vraiment parler de lui Ensuite Votre plus belle surprise Pour la plus bonne surprise je dirais Divergent donc le tome 1 Mais le tome 2 était vraiment aussi une bonne surprise Euh voilà enfin je savais que j'allais aimer ce livre Puisque j'avais vu le film Et j'avais vraiment adoré le film Mais je pensais pas aimer le livre à ce point Je sais pas il y a eu un déclic entre ce livre et moi Et voilà donc il m'a vraiment bien surpris Je l'ai juste adoré Je suis désolée donc si vous entendez un petit bout de main Mais j'ai mis mon appareil à changer en fait Donc voilà c'est ce que j'ai appris de batterie Donc j'étais en train de dire que Vier Urgent je l'ai juste adoré Voilà une très très bonne surprise Puisque j'avais vu le film avant Et je me suis dit que ça allait quand même gâcher ma lecture Mais pas du tout J'ai vraiment apprécié le livre à sa juste valeur Ensuite La meilleure suite J'ai vraiment hésité du coup A vous mettre Divergent 2 Puisque j'ai vraiment beaucoup 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 aimé Divergent 2 aussi Presque pareil que le premier tome du coup Mais finalement je me suis dit Non je vais pas non plus faire deux Divergentes à la fois quand même Du coup comme vous avez peut-être pu le voir sur la chaîne Mais en mai et juin Oui en mai et juin J'ai découvert pour la première fois L'univers livresque de Harry Potter Vous avez le droit de me taper Voilà allez-y tapez-moi Et pour moi la meilleure suite C'est C'est le prisonnier d'Azkaban Bon j'ai lu que les 3 premiers tomes du coup Mais c'est vraiment Mais c'est même le film que je préfère en fait C'est le prisonnier d'Azkaban Donc du coup voilà J'aime pas beaucoup le premier tome Puisque Harry en fait il est plus petit Il est plus enfant Pareil pour le deuxième Même si je l'aime un peu mieux que le premier Et finalement le troisième Et ben voilà je l'ai adoré tout simplement Voilà il n'y a pas de mots Avec l'hypogriffe Je crois Le retourneur de temps Voilà tout ça L'intrigue en fait C'est l'intrigue qui m'a le plus plu pour le moment Ensuite le cinquième livre lu Alors comme j'ai noté toutes mes lectures de 2015 Dans l'ordre de mes lectures sur un carnet Ah bon bah ce sera ça Cinquième lecture ça a été 50 nuisances d'heure le gré De Fanny Merkington Dans les éditions Milady Romance C'est une assez bonne parodie je trouve De 50 nuisances de gré Voilà ça va vraiment dans des délires assez loin Mais finalement c'était pas mal Ensuite Huitième question La meilleure rencontre liée au livre Donc soit auteur, blogueur, éditeur Moi je dirais plus booktuber Puisque même si on ne se parle pas beaucoup À part on commente les vidéos Enfin on commente les vidéos de chacune Je sais pas si c'est français ce que je veux dire Mais voilà J'ai rencontré une fille adorable Et c'est Annaëlle Donc Déral Bibliothèque Je vous laisse sa chaîne dans le bas d'infos Voilà donc j'ai trouvé une fille adorable sous ce pseudo Qui partage assez en fait mes goûts Mes goûts livres Puisqu'on est assez fan toutes les deux de Sophie Kinsella Et elle a aussi beaucoup aimé After Voilà donc Annaëlle si tu passes par là Je te fais de gros bisous Ensuite donc on a le premier coup de coeur de 2015 J'espère que je vais pas me faire taper sur les doigts Voilà donc mon premier coup de coeur de 2015 Ça a été le premier tome de 50 degrés Donc de L. James Dans les éditions, le livre de poche Puisque ça a été le tout premier livre que j'ai lu En 2015 Donc ça fait un an maintenant Un an Trop contre Voilà donc ça fait un an que j'ai une relation avec Christian Bref voilà donc je sais pas Je l'ai dévoré J'ai jamais lu je crois un livre aussi vite Bon je me suis mis vraiment à lire en 2015 Depuis que je connais la La blogo, la boutubosphère Voilà tout ça Sinon je disais mais pas aussi fréquemment faite que depuis cette année 2015 Et donc je l'ai dévoré Voilà j'ai juste adoré ce livre C'était mon premier coup de coeur de 2015 Ensuite Pocket Jeunesse veut savoir quel a été mon dernier coup de coeur de 2015 Donc quand je tourne cette vidéo on est encore en décembre 2015 Même s'il reste 4 jours Avant 2016 Mais voilà donc je pense pas avoir d'autres coup de coeur Livresquement parlant Mais voilà j'ai lu ce livre juste après Noël Puisque c'était un cadeau de Noël Je l'ai lu en une journée Et je suis tombée amoureuse de l'histoire des personnages du tout Il s'agit de si je reste de Gail Forman Ici dans les éditions Pocket Mais bien évidemment on peut le retrouver dans les éditions Pocket Jeunesse Je vous en parle du vite fait ici Mais voilà j'ai adoré l'histoire J'ai adoré les personnages J'ai adoré l'IA J'ai tout adoré C'était une histoire qui m'a vraiment beaucoup 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 touchée Et voilà je voudrais que tout le monde lise ce livre Ensuite donc le roman que vous attendiez le plus Du coup je l'ai pas encore citée Même si j'en ai parlé tout à l'heure Mais enfin j'attendais vraiment beaucoup Red Queen Mais je l'ai pas lu dès que je l'ai reçu Et du coup j'attendais vraiment beaucoup Divergent 2 Mais avec ces éditions là Donc avec la jaquette Parce que les couvertures sont juste immondins Il faut se l'avouer Il faut se le dire Les éditions d'Atom ont fait un travail immonde Je sais pas pourquoi ils ont fait ça Mais ils l'ont fait Donc je pense que c'est le livre que j'attendais le plus Puisque il fallait que je le lise Avant la sortie au cinéma Puisque Puisque quand je l'ai acheté Il allait sortir une semaine après au cinéma Donc je me suis dépêchée de le lire Il est pas resté dans ma palle Du tout Vu que aussitôt acheté Aussitôt lu Ensuite le dernier roman que vous avez acheté Est lu en 2015 Donc j'ai acheté moi-même donc pas un cadeau Donc je peux pas lire Si je reste Donc je vous présente le livre que j'ai lu juste avant Si je reste Que j'ai lu là Que j'ai fini la semaine dernière je crois Il s'agit donc de Les sangs de Cass Morgan Dans les éditions Robert Laffont collection R C'est un livre qui m'a un petit peu déçu Donc si vous avez lu mon article sur le blog Vous pouvez le savoir Puisque j'avais vu la série du coup Bien avant J'avais adoré la série Voilà je suis une grande fan de The Android Et voilà Et tout simplement Le livre n'était pas à la hauteur de mes attentes Mais j'ai quand même passé un bon moment Et je l'avais mis un 7,5 sur 10 Donc ça va encore Mais voilà je lui ai reproché Que le livre était un peu trop basé Sur les relations entre les personnages Et un peu moins sur L'arrivée des sangs en fait sur la terre Ni même sur les gens qui restent dans l'espace Ils suivent pas en fait le taux de radiation Parce qu'en fait ils ont mis des bracelets au sang Pour savoir si sur terre il y avait encore beaucoup de radiation Et bah voilà on sait pas en fait finalement S'il y en a beaucoup ou s'il y en a pas du tout Et j'ai reproché pas mal de choses à ce livre Donc si vous voulez voir mon avis sur le blog Je vous laisse mon blog en barre d'infos Ensuite le roman le plus émouvant Je peux pas reciter si je reste Sinon c'est pas du jeu Voilà Fallait bien que je le cite à un moment Donc j'ai lu Le mois d'après tu crois Oui Noceau à contraire Donc de John Green Qui Au début C'était pas si émouvant que ça Mais c'est à la fin Voilà c'est à la fin Que vraiment Ce livre m'a vraiment touchée Et j'ai eu du mal en fait à m'en remettre Voilà Juste après en fait la part terminée J'étais bah un peu Un peu émou Et secouée Voilà Et bon je pense que la majorité des personnes Ayant lu Notre total contraire Comprendront Ce que je veux dire Ensuite Avant dernière question Le roman le plus drôle Et du coup Pour le roman le plus drôle Je dirais La mini accro du shopping Donc de Sophie Kinssela Puisque C'est une série L'accro du shopping Qui me fait beaucoup 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 Sourir Donc Voilà Je n'ai À part Pour 52 ans Je ne crois pas Avoir vraiment Henri Mais voilà Donc on retrouve vraiment Becky dans des situations Asse hilarantes Donc je dirais La mini accro du shopping Du coup Vu que je l'ai lu cette année Et enfin La quatrième question C'est le livre Le plus attendu de 2016 Et Vraiment Sans hésitation Je dirais Red Queen 2 Je l'attends Depuis que j'ai terminé Bah le livre 1 C'était vraiment Incroyable Je voulais la suite Tout de suite Après Enfin Ça ne m'a jamais fait Autant Vouloir la suite En fait D'un livre Voilà Donc Red Queen 2 Je l'attends Je sauterai directement Sur l'occasion Voilà Donc c'est tout Pour ce tag J'espère que ça vous a plu Faites-moi vous Quels sont les livres Qui vous ont le plus marqué Pour cette année Ou alors Reprenez les questions Que Que Poca Jonas a fait Voilà Donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne A mettre un petit pouce Bleu Oui bah la bleue Sur ce je vous souhaite De joyeuses fêtes Et je vous dis A la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501